Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est chaud en cette première semaine de septembre, j'espère pour vous que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien rentré au boulot, que vous avez bien repris les cours, en tout cas moi je suis chaud bouillant, rien de tel du coup, pour commencer ce mois de septembre une petite vidéo présentation auto, où on va sortir de notre contexte un peu habituel, là c'est pas une sportive à proprement parler, mais on est sur un modèle que j'affectionne beaucoup, parce que je trouve que c'est un modèle bien fini, c'est le genre de caisse que j'aurais bien aimé m'acheter un jour en tout cas, mais on est sur de la familiale, mais familiale un peu énervée, tu vois, large, grosse, badass, avec des grosses formes, des formes quand même agressives et tout, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse sur la vidéo, je vous laisse sur les images, pensez à vous abonner, à vous abonner, ça donne de la force, et voilà, comme je le disais avant, plus il y aura d'abonnés, plus on arrivera à faire de la présentation, et plus on kiffera tous ensemble, en tout cas je vous embrasse, je vous laisse sur la vidéo, c'est parti ! Salut à toi ! Salut ! Comment tu vas ? Bah écoute, très bien ! La forme ? Il fait beau, plus, il fait bon, pas trop chaud ? Exactement, ça commence un peu comme ça ! Ouais, ça va cogner quand même cet après-midi ! Bienvenue sur la chaîne ! Avec plaisir ! Je te laisse te présenter brièvement, de toute façon, de manière qu'on voit un peu qui tu es ! Bah écoute, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans, je suis chauffeur routier, ça fait 3 ans ! Ok, passionné autour du coup ? Voilà, passionné mordu même je dirais ! Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis du temps à programmer un tournage, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as eu 50 000 vagos avant celle-ci, qu'on va présenter, mais on y est arrivé ! Exactement ! On y est arrivé ! Avec le travail aussi, c'est un peu compliqué ! Ouais, ouais, je sais ! Travail de nuit, tout ça ! Voilà, c'est pas évident, mais aujourd'hui, on y est ! Bon, du coup, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, je vous ramène un X6 40D de 2018, en pack M ! Putain, mais quelle beauté ! Ouais, ce que j'ai dit dans l'intro, que tu n'as pas entendu, c'est le genre de modèle que moi, j'adore ! Je trouve que le X6, c'est de chez BM, c'est un produit qui a été hyper bien fini, il est vraiment beau, vraiment beau ! Disons que c'est un fauteuil roulant, on le verra après ! C'est la familiale très agressive, tu vois ! C'est le papa qui a envie de se faire plaisir, qui arrive à mon avis à la quarantaine, cinquantaine, qui... T'as c'est gâte, non ? Non, mais moi, c'est parce que je suis passionné que j'ai envie d'essayer toutes les voitures ! Voilà, j'ai eu beaucoup d'autres voitures et ça continuera à mon avis ! Et on m'a dit, essaye X6, essaye X6, etc, tu verras le confort, le pitié de conduite, tout ça ! Et voilà, c'est vrai que c'est un canapé, t'as l'impression que t'es chez toi, en train de regarder les limites ! Faut pas rouler de nuit, parce que t'as deux doigts, t'endors bien ! Trop confort le truc ! Ah, mais vraiment confortable, on verra après un peu les réglages, tout est électrique de toute façon dessus ! Même le volant, c'est une sorte de molette, voilà, où tu règles le volant, quand tu t'assois, il vient directement à ta taille devant, comme tu l'as pré-réglé ! Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est un véhicule stock du coup ! Tu l'as eu très récemment ? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai, je garde pas les voitures ! Je garde pas les voitures ! Le mec change de vago toutes les semaines, voilà, on est à peu près sur ce créneau-là, tous les quinze jours ! On dirait trois mois de moyenne, mais si j'ai pas d'attache réellement, la voiture, je commence à séparer très rapidement, parce que je sais que je la garde ! Ouais, tu fais beaucoup d'échanges, j'aime plus, etc, d'accord ! Disons que les échanges, t'arrives toujours à t'en sortir, à part le prix de la carte grise, et peut-être 1000 ou 2000 euros si tu rajoutes, voilà ! Mais va se communiquer, on va dire à force ! C'est ça, c'est ça ! Bon, on va faire un petit peu le tour quand même ! Ouais ! Donc on est sur une configuration bleu-nuit, tu m'as dit, parce que moi je l'ai vu arriver, je pensais qu'il était noir ! Mais non, non, alors je sais pas si on va le voir, mais là avec la luminosité, on voit quand même qu'il y a des reflets bleus ! Donc il est un peu dur à voir, mais bon, ouais c'est top, il est magnifique ! Donc Shadowline ? Ouais, elle a le pack Shadowline, donc on le voit parce que la calandre elle est en noir, et tout ce qui est normalement ça c'est en chrome, en noir brillant, voilà comme la calandre ! C'est un vrai 4 roues 50-50 ou 70-30 comme les 146, 2,40 etc, 3,40, ça honnêtement je n'en sais rien mais je me renseignerai sur le sujet parce que ça m'intéresse ! Donc elle est équipée en pneus, pneus pour aller dans la neige, dans la terre, dans tout ce qu'il faut quoi ! Shadowline du coup il y a les poignées, ça fait partie du... Alors les poignées normalement non, c'est peint, c'est tout ce qui va être contour en fait, vraiment tout ce qui est contour... Contour de vitre ? Voilà exactement ce qui est censé être en noir, qui est en noir brillant pour être plus assorti, plus sportif on va dire ! Le cul, putain le cul il est insolent quand même ! Ah le cul il est vraiment... C'est vrai que... En fait c'est une familiale avec un look très coupé ! Et ça lui va super bien ! Enfin moi je trouve ça ouf quoi ! C'est pour ça que ça lui donne ce côté sportif sans être entre guillemets vraiment une sportive quoi ! Ah c'est vraiment... c'est énorme ! On ne se rend pas compte d'être en vidéo je pense mais c'est très très gros ! Pour les embouts ils sont énormes ! Donc embouts chromés avec l'attelage ! Si jamais tu veux remorquer un copain, ça peut être pratique ! Donc voilà, de toute façon ligne d'origine hein ! Oui oui c'est 100% d'origine mais voilà on va dire qu'on part vraiment sur une familiale ! C'est pas du tout sportif, c'est la gueule d'une sportive ! Il y a un sacré coffre avec beaucoup de profondeur ! Pas trop de hauteur vu que ça fait très coupé ! Non et en plus on ne peut même pas le baisser car dessous il y a la roue, il y a une roue de secours ! D'accord ! Mais bon je pense que c'est déjà quand même pas mal ! C'est suffisant ! J'avais chargé quelque chose, j'avais baissé les sièges franchement ! Il y a un déménagement mais disons que tu peux rentrer un peu ce que tu veux ! Il ne vaut mieux avoir ça qu'une abarth pour déménager ! Ouais c'est vrai que l'abarth on va être un peu embêté ! Va être réduit quoi ! Ouais ! Donc voilà de ce côté on est à peu près pareil ! On va regarder l'intérieur ! Ouais ! Donc le teintage des vitres c'est d'origine ? Alors le teintage des vitres oui parce que chez BEM il y a une option qui existe ! Je crois que ça s'appelle les vitres calorifuges ! Ou en gros quand le soleil tape sur la voiture ! Le soleil ne passe pas à travers et ne fait pas chauffer l'intérieur en fait de la voiture ! C'est pour ça que les vitres sont très surteintées à l'arrière d'origine ! Ça c'est chouette ! Puis même ça lui rajoute une gueule ! Oui ! Ah oui oui clairement ! Et là déjà le panneau de porte ! Pas de carbone ! Pas de carbone ! Alors aujourd'hui on ne le verra pas parce qu'il fait jour ! Ouais ça c'est une option ! D'accord ok ! Voilà ! Et il y a des LED partout en fait ici ! D'accord ! Et pareil ici ! On appelle ça un éclairage d'ambiance ! Un éclairage d'ambiance qu'on peut régler directement dans le... Après sur la console quoi ! Donc après l'intérieur full cuir ! La petite mascotte ! La petite... Elle me supporte tout celle-là ! Dans toutes les bagnoles quoi ! Exactement ! Le petit seuil de porte ! Siglé M ! Bon c'est chouette ! Très épuré de toute façon full black ! Parce qu'en plus je ne l'ai pas montré mais tu as le ciel de toi du coup... Noir ! Complètement noir ! Et là c'est chouette ! Donc le seuil de porte voilà toujours pareil ! Siglé M ! Là solo tu m'as dit que ça t'abasse aussi ! Ça t'abasse très fort ! C'est du Harman Kardon ! Et franchement en plus il y a une espèce de son ! C'est une option qu'on active dans le menu ! Où on a vachement le son qui tourne en fait autour de toute la voiture ! C'est quoi on appelle ça là ? Un surround ! Un surround ! Exactement ! Avec deux caissons de basse ! Et ça c'est une option ! Donc là tu n'as rien à faire en terme de modif là-dessus ! Alors il me semble qu'il y a le bengue au full sen qui est au-dessus ! Mais celle-ci il n'a pas ! Et je l'ai eu sur marque concurrente dont Audi ! D'accord ! Et j'étais pas vraiment... Ouais limite tu préfères ça quoi ! Ah je préfère la main de cardan ! On va être d'accord sur ça ! Donc là tu as des sièges confort ! Voilà siège confort ! Avec un siège à mémoire électrique de chaque côté ! Passager-conducteur ! Voilà là où on peut régler au niveau des jambes ! L'avancée, le reculé, le montant à hauteur ! On a l'appui tête qui se règle ! Et l'ombaire ! Et voilà il y a après en mémoire tout simplement ! Et siège électrique et volant électrique aussi ! Avec cette manette on peut le régler ! C'est gadget mais honnêtement ! Ça fait son petit taff ! Ouais 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 ! Quand on t'a faim ! T'as le volant qui s'installe sur toi ! C'est génial ! Voilà ! Je me permets de m'asseoir du coup ! Comme ça je vous montre un peu plus en détail la console ! Donc voilà ! Pas de carbone ! Oh quand j'ai le siège qui recule en direct ! C'est magnifique ! Donc là on a quand même le volant M ! 3 branches ! En plus il est très fin ! Les petites palettes là avec noir et en alu ! Ouais t'as quand même un petit Virtual Cockpit non ? Oui c'est un vrai Virtual Cockpit ! C'est vraiment digital ! C'est pas des aiguilles qui s'éclaire ! Ok ! Pareil là le cuir étendu partout ! Ouais c'est chouette ! On a le cuir étendu partout ! Avec le pack carbone qu'on peut voir sur le talbot de bornes ! Voilà après on verra différents modes ! La console etc ! Ok ! Exactement ! Bon mais c'est chouette ! On va regarder le moteur ! Comme ça tu vas nous parler un peu de la motorisation ! Disons que c'est pas... J'ai vu mieux ! J'ai vu mieux ! Mais bon sur un machin comme ça c'est pas dégueu ! C'est pas une compétition ! Parce que je crois qu'il existe en compétition ! Il existe en X6M compétition ! Et si je dis pas de conneries ! Ca fait aux alentours des 575 chevaux ! 600 chevaux quasiment ! Roteur de M5 bien évidemment ! Voilà ! Ce qui est pas dégueu ! Je pense qu'à mon avis ça tartine forte ! Voilà ! C'est déjà foui ! Rien que ça c'est pas dégueu ! C'est très bien ! Donc on est sur un 3 litres 6 cylindres biturbo ! Moteur en gros pour ceux qui connaissent des 335D 435D mais les anciennes phases ! Et celui là ils l'ont appelé 40D mais ils ont mis le même moteur ! Donc voilà ! Ca sort aux alentours des 600N d'origine ! 313 chevaux ! Voilà ! Pas dégueu ! Ouais ouais ! La boîte est vraiment bonne ! Honnêtement c'est très économique pour ce que c'est ! Pourtant ça pèse quand même 2 tonnes de la ville ! Sans personne ! Sans chargement ! Sans rien ! Ouais parce qu'en conso quand même ça doit... Et bien on est surpris parce qu'on tourne aux alentours des 7 litres 3 ! En faisant 1000 bornes ! J'ai fait 7 litres 3 ! En faisant autoroute etc ! Départementale ! Pour traverser la France clairement ! Et c'est pas dégueu ! Après par contre quand on fait un peu de ville etc ! C'est vrai que tu vois l'autonomie qui descend très vite ! Et après dès que tu tartines à mon avis ça doit quand même... Honnêtement ! Et bien j'ai pas tartiné parce que ça donne pas trop trop envie ! C'est quand même assez sportif pour ce que c'est ! Pour le point que ça pèse ! On le sent pas vraiment ! C'est très très souple ! Mais voilà ! Disons que quand tu prends un virage ça survire un peu ! Ca te rappelle un peu à l'ordre qu'il y a du poids ! Voilà ! Mais honnêtement ! Pour ce que c'est ! Le moteur va très très bien ! Et en conso ! Si on l'utilise comme routière ça ira parfaitement ! Vraiment ! Ah c'est top ! C'est top ! Bah écoutez ! De toute façon on va partir sur un petit essai routier ! Cette fois-ci on va pas forcément faire de plan de la sonorité ! Parce qu'on reste sur un mazout ! Donc de toute façon je pense que vous n'allez pas avoir de pop and bang ! Et ce genre de choses là sur ce modèle-ci ! Par contre voilà à devoir quand même la poussée que ça peut avoir ! Et on vous fera quand même quelques petits plans extérieurs pour longtemps de souffler ! Parce que bon un diesel on sait que ça souffle ! Ca reste un 3 litres biturbo quand même ! Ouais voilà ! Ca doit souffler un peu ! Donc on fera quand même des plans pour voir quand même ce que ça peut envoyer ! Et voilà ! Donc on se rejoint sur l'essai routier ! C'est parti ! Bon on est parti pour le petit essai routier ! Hein ? T'es chaud ? Ouais ! Toujours ! C'est de manière qu'on voyait un peu quand même la poussée là ! Parce qu'on est quand même à plus de 300 chevaux ! Donc on doit passer quand même ! Ouais ! Et puis franchement c'est surprenant ! Et puis il y a du couple ! C'est énorme ! Il y a du couple ! Malgré tout la poussée on doit l'avoir ! Donc j'ai hâte de voir ça ! De ressentir le tout ! Et puis voilà quand on va faire la petite boucle qu'on fait d'habitude ! De toute façon on ne change pas une équipe qui gagne ! Exactement ! Ouais en plus tu peux te mettre en boîte manu avec les palettes et tout ! Pour une conduite un peu plus ! Voilà c'est ça ! Alors là on en est plus pro ! On est plus pro ! Ouais on en est plus pro pour commencer ! Et ça permet en gros la voiture elle débraye toute seule ! Elle se met au neutre ! Ok ! D'économiser en gros dès qu'elle gère toute seule ! Elle te dit elle quand il faut freiner ! C'est elle qui vraiment... Donc hyper assistée quoi ! Hyper assistée ! Hyper assistée ! Et à mon avis il s'inspire clairement du système en camion quoi ! Clairement ! Ouais comme ça mais au moins t'es pas trop... Non je suis pas dépaysé ! Dépaysé voilà quoi ! Dépaysé ouais exactement ! Ouais parce que là du coup ce qu'il faut dire c'est que du coup tu reroules cette nuit là ! Ouais je repars ce soir ! Il y a un tournage là ! Après il va dormir et après ça repart en sieste quoi ! Alors ! À gauche ! À gauche ! Et en fait quand on va arriver au rond-point là-bas ! Ouais ! On va partir à droite ! Et là si tu veux te faire un petit plaisir ! Bah le véhicule est chaud ! En fonction de ce qu'il y a devant aussi ! Mais si jamais on fera demi-tour plus loin et on fera le retour ! Pas de problème ! Bon on va changer de mode parce qu'écho c'est bien ! C'est bien voilà ! Quand tu pars en vacances, quand t'es pas pressé ! On a fait 100 mètres en écho ! Voilà c'est bien mais voilà il y a mieux quoi ! Et là bon on arrive sur quelque chose de sérieux ! Petite ligne droite ! Voilà bah tu peux suivre la voiture blanche ! On suit la voiture blanche à droite ! Et là bah quand tu le veux ! Ah ouais ! Pourquoi ça m'a mis un petit à coup même ! Non bah attends c'est vraiment pas déconnant en fait ! Non non c'est pas déconnant ! Après on sent qu'on a du poids vraiment à faire partir ! Tu sens le 2 tonnes plus du coup ? Le 2-2 oui bien passé même là ! Voilà voilà ! Je crois que ça fait 2 tonnes 2 ! 2 tonnes 2 à vide ! Avec moi qui fait un bon 75 kg ! On est à 2-3 ! Voilà on est à bon 2-3 ! Voilà ! Voilà ! Non mais honnêtement ! En fait c'est ça qui est ouf sur les diesels quoi ! C'est que tu... T'as pas la sonorité ! Tu vois t'es pas là en train de... Mais là t'appuie ça ! Et ça pousse quand même ! Oh putain j'ai pris le siège ! Et là on va faire demi-tour ! Ouais on revient comme ça ! On se refait une... Dans un inverse ! Allez ça marche ! Non mais il y a de la poussée ! Putain mais c'est ça qui est dingue ! C'est ça qui est dingue ! Bah c'est le couple je pense que... M-Compette là à 500 plus ! Waouh ! Mais le sang et tout ! Non mais c'est ouf ! Oh putain ça s'arrête pas ! Ah ! Freinage BMW ! On anticipe beaucoup ! Parce que vos trois freinages... Les tonnes 2... Ils nous rappellent à l'ordre hein ! Les disques voilés et tout va bien quoi ! On va éviter ! On va éviter de changer maintenant les disques à même pas 80 000 bornes quoi ! Si tu la changes dans 15 jours, non non ! Voile pas les disques ! Ça serait chiant pour les changer quoi ! On va les changer ! C'est clair ! C'est clair ! Putain mais ça a de la reprise ! Oh putain ! Les pauvres freins ! Ça y est ! Deuxième freinage ! Le troisième on change les disques ! Là ça y est ! C'est brûlé quoi ! Mais écoute on va le suivre gentiment ! On va le suivre gentiment ! Donc ouais t'as quand même l'affichage de là ici ! Ouais l'affichage borsqu'un de kilowattheures ! Bon il faudrait le mettre en chevaux dans les paramètres ! Ouais non bien sûr ! Et là le coupe surtout qui tape dans les 640 newtons quand on accélère ! C'est spontanément ! Ouais non mais ça de la reprise ! Je suis vraiment étonné ! Je suis vraiment entourné ! Putain là le carbone qui ressent vachement bien ! Et le non brillant pareil ! On a là ! Ouais c'est ça ! C'est un plus t'as du carbone ! Du carbone non brillant ! Il y a tout pour être classe comme on dit ! La petite boîte là ! Putain non non vrai c'est... Enfin pour moi c'est vraiment une voiture abouti ! CPM c'est très bien fini ! C'est très 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 bien fini ! Et attends tu as de la motorisation en dessous de ce que tu as là ? En diesel ! Est-ce que ça existe tu veux dire ? Ouais ! Alors oui on a le 30D D'accord ! Le 30D qui est un 250 je suis chevaux ! Il me semble en biturbeau ! Ce que j'ai entendu ! Et là on va repartir à droite du coup ! On repart à droite ! Comme ça on se refait l'axel ! Il faut qu'il y a personne en plus ! Ouais 250 chevaux ça doit être un peu mou quoi ! Ouais ça doit être un peu mou quand même ! Là on... C'est pas négligue quand même ! Oh putain ! Oh là là ! Mais putain mais ça s'arrête pas ! Oh putain ! Wouhou ! On va sauter ! Oh là 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 ! Ça va ! Ça tire la route doux ! C'est quand même... Ça reste un fourteuil roulant même en roulant un peu dynamiquement ! Oh... Ouais non ça on voit quand même ! Là ça on voit ! De toute façon t'es monté à 85 mais très rapidement ! Ouais ! Voilà ! Après boîte courte ! Donc euh... Tiens on va aller à gauche ! C'est une boîte courte ! A mon avis je pense que c'est l'effet du... Comment ça va le fait que ce soit un 4x4 ? Ouais ! Et surtout pour l'économie... Non mais ça marche super fort ! Franchement j'ai surpris pour ce que c'est un... Faut le coup que c'est l'actif ! C'est vraiment ça ! On est tout seul ! Et après on va se ranger... Sur la droite ! Ouais ! Ça m'a putain ! Je suis vraiment surpris ! Honnêtement c'est là où tu te dis que c'est un final ! Une sportive ça sert rien en fait quant à ça ! Disons que tu recherches pas la même chose en achetant ça que une Abarth par exemple ! Une Abarth ou comme j'ai eu M de compétition par exemple ! Voilà c'est pas le même type de voiture ! C'est plus basé sur le confort ! Parce que du coup t'as eu M2 Compets ? T'as eu RS3 avant ? Tu m'as quise ? Avant j'ai eu RS3, M2 Compets, RS3 mais c'était les 400 en fapé ! Et la première grosse BM que j'ai eu c'était une M2 mais en phase 2 une basique ! Ouais donc là ça te change de ouf ! Là je suis pas de doigt de chialer mais on est pas loin quoi ! Non il faut voir chaque voiture ! C'est la petite voiture de transition quoi ! Voilà c'est ça ! Il fallait essayer ! On m'a dit essaye etc ! C'était l'opportunité parce qu'il est vraiment propre ! Caméra de reculter ! Caméra de reculter ! Caméra avant ! Voilà ! Et caméra 360 ! Mais honnêtement je sais pas comment on l'active ! Mais dès qu'il détecte que... Tant que t'as l'avant et la mélange ! Ouais voilà ! Honnêtement c'est impressionnant ! Je sais pas comment on l'active ! C'est impressionnant le fait que tu as une vue en fait au dessus de la voiture ! Ok ! Et t'as vraiment tous les obstacles ! Et je suis allé me garer dans un parking souterrain ! Ouais ! Et tu vois tous les angles morts ! Ah il m'a bien servi parce que j'étais à deux doigts de faire une jante ! Oh putain ! C'est plus avec affinité quoi ! C'est plus et affinité quoi ! Exactement ! Non mais en tout cas c'était chouette ! Voilà voilà ! J'ai passé vraiment un bon moment ! Vraiment surpris du coup de la poussée que ça peut avoir ! Donc allez-y hein ! Ouais le seul truc que je peux lui reprocher c'est que tu sens quand même que ses bateaux et pourtant il a les suspensions pilotées ! Et je pense que c'est dû voilà au coussin d'air derrière ! Ouais bien sûr ! Comme un camion du coup pour ceux qui connaissent ! Où ça leur rend vraiment bateau ! A voir sur un 50D donc un M50D qui fait... Donc cette phase-là ils font 380 chevaux en tri turbo ! Ah oui d'accord ! Moi qui l'essayais mais pas assez sur autant de temps donc je pourrais pas donner voilà mon avis ! Mais le peu que j'ai utilisé ça cogne très fort ! Et vraiment beaucoup plus que ça ! Voilà ! Et on est vraiment sur des freins M, on est vraiment un peu voilà sur le style d'une 140, enfin d'une M140 ! D'accord ok ! Voilà ! Ouais pas la même philosophie quoi ! Si là c'est vraiment un pack M donc t'as la gueule du... T'as la gueule du... Voilà du M ! T'as la gueule agressive du M ! Ouais ! Enfin du pack M ! Tout en ayant ben voilà des freins du coup basique, du X-Sys, etc... T'as pas les pièces qu'on pète, t'as l'esthétique mais voilà exactement ! Mais honnêtement c'est chouette ! C'est vraiment chouette quoi ! C'est très agréable à conduire ! Vraiment ! Bon mais j'espère que ça vous a plu les amis ! On va finir la vidéo quand même ! J'ai envie de voir... Je vais te filmer là de l'extérieur avec une ou deux axels là ! Même si bon il n'y aura pas énormément de son mais de voir un peu la poussée que ça peut avoir ! Comme ça on finit sur ça ! En tout cas ça m'a fait plaisir qu'on arrive à caler ce petit tournage enfin ! Ouais ! On te verra peut-être sûrement sur les prochaines hein ! Qui seront peut-être un peu plus dynamiques ! Ouais j'aimerais bien retrouver ça ! Non mais on laisse la surprise comme ça ! Ah oui ! Mais à mon avis vous allez le revoir sur la chaîne ! En tout cas c'était un très très bon moment ! Donc voilà j'espère que ça vous a plu ! En tout cas pensez à liker, à commenter et puis à vous abonner ! Parce que voilà plus on aura d'abonnés plus on fera de la présentation ! Exactement ! Donc voilà en tout cas je vous embrasse très fort ! A très vite pour de nouvelles vidéos ! Et voilà je vous laisse sur les petits plans d'Axel ! Allez ciao ! Bye ! Voilà le couple là ! Voilà si t'es emmerdé par un obstacle là ! Easy ! C'est picable !